Alors dans la vidéo précédente, tu te souviens, on a défini finalement ces concepts de macro-état et de micro-état. Et donc on a dit que tout ce qui relevait des macro-état ne pouvait être défini qu'en état d'équilibre. Alors si on se remet un petit peu en tête cet exemple-là, tu te souviens, on avait un cylindre dans lequel il y avait un piston, autour il y avait du vide et à l'intérieur on avait un gaz. Et donc on était dans une situation telle qu'on avait mis le bon nombre de masses ici pour que le poids de ces masses compense parfaitement la pression. Donc ici on était dans un état d'équilibre où on avait défini la pression, le volume et la température. Et en fait ce qui se passait c'est qu'à l'état 2, on enlevait brutalement une des deux masses. Et du coup ce mouvement brutal générait un état hors d'équilibre. Donc ça on peut l'écrire hors d'équilibre. Et donc finalement, c'était l'état hors d'équilibre, on peut le dessiner. Donc si je fais un petit dessin ici comme ça, ça veut dire que par exemple, si je dessine des zones qui sont homogènes, j'en ai une homogène ici, une homogène là, une ici, en gros ce que ça veut dire c'est qu'il n'y a pas deux parties qui ont les mêmes propriétés, qui ont les mêmes mouvements. Parce que tu vois, globalement, ici ça va bouger, donc les molécules vont avoir un mouvement, mais celle-ci elles ne vont pas encore l'avoir. Globalement ça va être vraiment extrêmement compliqué et on ne va pas pouvoir définir de macro-état à cet état hors équilibre. Tout simplement parce que chacun des micro-états est différent au sein de mon système. Donc ensuite, ce qu'on avait dit, c'est que finalement, malgré ce qu'on passe par cet état hors d'équilibre, au moment où on enlève la masse et un peu après, le temps que le système s'équilibre, vu qu'on avait dit tout ou bien que sûrement le piston allait osciller jusqu'à trouver sa position d'équilibre, et bien si on attend suffisamment longtemps, on va finir par atteindre un état d'équilibre. Puisque au bout d'un moment, tous les mouvements auront été effectués et puis tout va se stabiliser et on va pouvoir définir une pression P', un volume V' et une température T', de telle manière à ce qu'on puisse définir de nouveau un macro-état de l'état final. Donc finalement, on avait traduit ça par ce petit diagramme PV, donc pression-volume. On avait bien dit qu'effectivement, comme NR était constant, donc R la constant des gaz parfaits, et N constant, puisque ce système était clos, et bien si on connaissait PV, on connaissait la température. Donc finalement, on ne va pas tracer un graphe 3D si un graphe 2D décrit très bien la situation. Et donc ce qu'on avait dit, c'était qu'on pouvait placer PV à l'état initial. On pouvait placer également PV à l'état final, mais qu'entre ces deux états, il était tout simplement impossible de placer un autre point sur ce diagramme. Tout ça parce que justement, on est dans ce fameux état hors équilibre. Et le fait d'être hors équilibre, et bien comme j'ai dit, les micro-états au sein de mon système sont très compliqués, et finalement, je ne peux pas placer de point. Je n'ai aucune idée de quel est le chemin que va prendre mon évolution ici, lorsque j'enlève la masse là. Et donc ça, ça va quand même poser souci, parce que nous, on va avoir envie, quand on va étudier des systèmes thermodynamiques, de suivre l'évolution, de suivre l'évolution pas à pas, petit à petit. Et donc c'est là où finalement, je vais t'amener à ce qu'on appelle une évolution quasi-statique. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà. Donc, j'ai parlé d'une évolution quasi-statique. Donc, une évolution... Alors déjà, tu vois, moi je trouve ça rigolo comme évolution quasi-statique. C'est presque un oxymore, parce que tu parles de quelque chose qui évolue, et en même temps, tu dis que c'est statique. Donc tu vois, ça montre bien déjà, que ça va être quelque chose qui va plutôt relever d'une vue de l'esprit. Ça va plutôt être, en fait, quelque chose de théorique, qui va nous permettre à nous de décrire ce qui se passe, mais qu'en fait, ça n'existe pas. Parce que par définition, une évolution, ça ne peut pas être statique. C'est bien pour ça qu'on a écrit quasi-statique. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre un exemple un peu similaire. Donc on va prendre notre piston, comme ça. Donc je vais en dessiner plein, tout de suite on va en dessiner trois. Hop, comme ça, et comme ça. Et donc dans chacun de ces cylindres, hop, j'ai un piston, comme ça, voilà. Et le deuxième, je, enfin, je, oui, on va dire, non, je ne dessine pas. Hop, comme ça. Donc en fait, là, on va prendre la même stratégie que tout à l'heure, parce que tu vois que notre problème, tout à l'heure, il provient du fait qu'on avait cette grosse masse qu'on a enlevée tout d'un coup. Donc si on va dans l'idée de faire ça de manière plus douce, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est mettre du sable. Donc on imagine que là, en fait, j'ai du sable. J'ai plein, plein, plein de sable, j'ai plein de grains de sable. Mais on est dans la même situation tout à l'heure. Donc je ne refais pas tout le dessin, mais le poids de ce sable, eh bien, il compense la pression ici à l'intérieur. Donc je vais juste dessiner les particules de gaz, ici, comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la deuxième, au deuxième état, donc ici, tu vois, je vais dessiner mon petit ton, mais légèrement au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai enlevé un grain de sable. Alors, tu imagines bien que pour mon dessin, je ne peux pas enlever un grain de sable, donc je fais le même dessin. Mais on imagine que j'ai enlevé un grain de sable. Et donc, comme j'ai enlevé un grain de sable, si on est vraisemblable, eh bien, en fait, le fait d'enlever ce grain de sable-là va créer quelque chose hors état d'équilibre, mais ça va être extrêmement rapide, en fait, comme mouvement. Donc on peut dire qu'en fait, d'ici à là, eh bien, on est dans un état, dans une évolution qui est justement quasi-statique. Et donc, si je dessine un petit diagramme pression-volume, hop, comme ça, PV, alors, on a dit qu'ici, c'est 1, ici, c'est 2. Donc en fait, tu vois, ici, j'ai 1, comme ça, pardon, on va faire un... Donc ici, j'ai 1. Et ce qui va se passer, c'est que si je suis honnête, et que j'imagine que je fais un zoom, eh bien, 2, en fait, il est là. Il n'est pas... Enfin, il n'est pas là, enfin, le même... Plus près, il est là, il est tout proche, tout proche, tout proche, tout proche, tu vois. Mais, entre les deux, je ne peux pas relier, puisqu'il y a quand même eu un changement, il y a quand même eu un passage hors équilibre, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide. Et donc là, tu imagines que je fais ça plein de fois. Donc finalement, je suis là, je suis là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de telle façon à ce que, ici, j'arrive, eh bien, ici. Donc ici, j'ai la moitié du sam, donc on va imaginer qu'ici, la moitié, ça fait ça. Et donc ici, j'atteins bien mon état final. Donc ici, si j'avais P, V et T, j'ai dit qu'ici, j'avais P', V' et T'. Et donc j'arrive ici à mon état final, donc qui lui est 2, et 3, on va l'appeler ici maintenant. Eh bien, 3, donc là, c'est... On va pas mettre 2, en fait, parce que ça, tout à l'heure, j'avais mis 1 et 2. On va mettre, ben rien, on va mettre état intermédiaire, là, si tu veux, et 2, ici. Et donc j'arrive, finalement, à mon état 2, ici, qui est là. Et tu vois que, comme, ben, en fait, finalement, ça fait comme si j'avais tracé des pointillés. Là, j'ai fait ça avec du sable, mais on imagine que je peux faire ça en réduisant le plus possible. Donc j'enlève atome par atome de sable, et tu vois que, finalement, ben, comme ça, par ce raisonnement d'itération qui diminue de plus en plus, parce que c'est vraiment ça, plus... Enfin, théoriquement, je peux toujours trouver quelque chose de plus petit à enlever, de telle façon à ce que, ici, finalement, tu vois, j'ai un continuum. J'ai une évolution continue. Et donc c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit que, en postulant qu'on a une évolution quasi-statique, qu'on a donc un mouvement extrêmement lent, eh bien, en fait, on a, théoriquement, entre chaque petit mouvement-là, entre chaque itération des états hors équilibre, mais qui sont très, très rapides, et qui vont passer rapidement, et du coup, on va pouvoir définir un continuum d'évolution de mes macro-états. Donc, si je résume bien, ça veut dire que je peux définir le macro-état, ici, entre les deux, au moment où j'enlève le grain de sable, je ne peux pas, mais une fraction de seconde après, je peux de nouveau définir mon état, mon macro-état, puisque j'ai encore atteint un état d'équilibre, et ainsi de suite sur tous les points. Donc, finalement, ce qui est important, c'est bien de voir que ça, ça n'existe pas, mais ça va nous permettre, à nous, de traiter les problèmes, en fait. C'est une façon de rendre le problème beaucoup plus facile à traiter. Et maintenant, j'aimerais te parler d'un autre terme qui est extrêmement important. Donc, ce terme, c'est réversible. Alors, souvent, on a l'impression que c'est la même chose, une évolution réversible, une évolution quasi-statique. Mais il faut faire un petit peu attention, parce que ce qui est vrai, c'est qu'une évolution réversible, elle est forcément quasi-statique. Mais, dans l'autre cas, ce n'est pas toujours vrai. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Donc, pour t'expliquer bien ça, on reprend cet exemple-là. Sauf que tu imagines bien que réversible, ça veut dire que je peux aller en arrière. Donc maintenant, j'imagine que je suis au point 2, ici, comme ça. Donc, je vais tracer ça en violet. En violet, comme ça. Donc, je suis ici. Je suis ici, et ce qui se passe, c'est que je remets un grain de sable. Donc, je remets un grain de sable. Théoriquement, tu es d'accord ? Si vraiment, je n'ai aucune perte d'énergie quand j'ai enlevé le grain de sable, et également aucune perte d'énergie quand je le mets, bien, je devrais arriver ici à l'état, donc, 2, moins 1, qui est là. Sauf que ça, donc, tu vois, ça postule bien qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Alors, tu vas me dire, oui, mais où est-ce que je peux perdre de l'énergie, finalement ? Eh bien, dans mon cas ici, tout simplement, par le piston. Tu imagines que si le piston est en métal, et par exemple, ici, c'est en métal aussi, il va y avoir un tout petit peu de frottement, ici et là, et ce tout petit peu de frottement va faire perdre de l'énergie. Ça veut dire que je pose mon grain de sable, et en fait, il y a une partie de l'énergie, donc, que j'amène, qui est dissipée. Donc, si après, j'enlève mon grain de sable, eh bien, en fait, là encore, je vais perdre un peu d'énergie, et donc, je ne vais pas arriver au même état. En fait, je vais arriver plutôt ici, légèrement décalée. Donc, bref, tu vois, en fait, ça, peu importe, ou dans le diagramme, et ce qui est important de retenir, c'est que réversible et quasi-statique, c'est proche, mais ce n'est pas pareil. Une évolution réversible est toujours quasi-statique, parce que ça veut bien dire qu'on est passé par des états, et on connaît par quel état on est passé, mais elle sous-entend en plus qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Donc, on peut avoir une évolution quasi-statique qui, elle, n'est pas réversible s'il y a des pertes d'énergie. Donc, ben, écoute, je pense que là, j'ai bien incité sur ces deux concepts qui sont extrêmement importants, de quasi-statique et de réversible. Et donc, tu vois que grâce à cette vision du problème, à cette contrainte qu'on s'impose, de faire des mouvements extrêmement lents, etc., eh bien, on va pouvoir traiter notre problème thermodynamique en termes de macro-état, ce qui va être beaucoup plus simple que si on devait traiter le problème en termes de micro-état. Et donc, finalement, dans tous les problèmes qu'on va traiter, on va principalement se concentrer sur les évolutions quasi-statiques et souvent, elles seront réversibles. Et voilà, et si elles ne le sont pas, il faut juste penser que c'est une histoire de perte d'énergie entre les deux. Donc, ben, j'espère que ces deux concepts-là sont bien clairs pour toi parce que c'est vrai que c'est des concepts un petit peu compliqués et on va essayer de les appliquer dans les vidéos suivantes très bientôt. et on va essayer de les mettre en place.